Et si elle vous aimait encore ? C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui en 7 points. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coinséduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Plaçons-nous en contexte et permettez-moi de vous mettre au passage un petit warning, un petit attention. Cette femme, c'est votre ex ou c'est en passe de le devenir, mais vous devinez de votre côté qu'elle a peut-être encore des sentiments et en particulier de l'amour. Elle a l'air de vous aimer encore. Ça peut vous mettre le doute et ça peut peut-être remettre en question vos perspectives d'avenir. Pourquoi pas, je le conçois effectivement, de savoir ça, d'avoir la certitude de ça. Ça peut effectivement rebattre les cartes. Maintenant qu'on se le dise, les sentiments amoureux qu'elle peut encore éprouver à votre égard ne sont peut-être tout simplement pas suffisants pour qu'elle, de son côté, estime que c'est une bonne raison de revenir avec vous. Autrement dit, comme je le dis souvent, les sentiments c'est beau, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant quand on veut construire une relation, quand on veut construire quelque chose de plus ou moins durable, en tout cas quand on veut quelque chose de sain. Ce qui fait que cette femme, elle peut très bien encore vous aimer tout en se disant non, même si je l'aime, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée de me remettre avec lui ou alors c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée de rester avec lui. Attention donc à ne pas faire des conclusions trop hâtives. Premier signe, qu'elle vous aime encore, elle garde le lien avec vous. Je vous renvoie vers cette vidéo sur les femmes qui ont du mal à accepter la rupture, ça peut vous aider à mieux comprendre leur psychologie. Ici, ce qui va nous intéresser comme signe donc, c'est si cette femme, votre ex ou votre futur ex, a vraiment du mal à couper. Même si vous vous êtes dit, c'est vrai, il faut qu'on se sépare, même si vous vous êtes déjà séparés, elle va continuer de vous solliciter, elle va continuer de vous parler presque comme si de rien n'était. C'est-à-dire que le moment où vous vous êtes dit, on se sépare ou il faut qu'on se sépare, le moment où elle a dit, oui c'est vrai, t'as raison, il le faut, mais c'est comme s'il n'avait pas existé parce que juste après, son attitude à elle vis-à-vis de vous n'a pas spécialement changé. Juste après, finalement, elle se remet à continuer de vous parler normalement, de vous poser des questions, de vous demander des services. Bref, ça peut être un petit peu perturbant pour vous et je le comprends, c'est le signe souvent qu'elle éprouve encore au moins un peu d'amour à votre égard. Là encore, je le rappelle, il y a amour et amour, il y a plusieurs formes d'amour. Est-ce un amour suffisant pour rester ou se remettre avec vous ? Pas forcément, là, il faut creuser en fonction des cas. Deuxièmement, c'est pas juste qu'elle a du mal à couper, c'est que carrément, elle veut continuer d'avoir une place dans votre vie, dans votre quotidien. Elle veut continuer d'exister, elle veut même, pourquoi pas, continuer d'avoir un petit peu le contrôle sur ce que vous faites. Autrement dit, ce que vous faites, avec qui vous le faites, ça l'intéresse. Soit elle vient directement glaner les informations auprès de vous, soit elle va les chercher par des biais dérivés, donc d'autres personnes, les réseaux sociaux par exemple. En tout cas, elle veut rester pas loin et continuer d'avoir un petit peu le contrôle. Continuer d'avoir un petit peu le contrôle aussi, ça veut dire faire en sorte d'avoir toujours un lien avec vous, par exemple. Elle voudrait faire en sorte que vous soyez encore un petit peu dépendant d'elle pour certaines petites choses et tâches quotidiennes, par exemple, dont elle avait l'habitude de s'occuper, que vous aviez l'habitude de lui déléguer. Elle aimerait bien faire en sorte que, bon, elle puisse garder ces tâches-là, elle puisse garder ces responsabilités-là pour garder le lien avec vous. Troisièmement, une ex qui vous aime encore, c'est une ex qui répond présent. Alors, elle va répondre présent de deux manières différentes selon ce qu'elle a décidé pour l'avenir de votre relation, selon ce qui lui reste en tête. C'est-à-dire que, en gros, pour schématiser, si vous allez vers elle que vous lui proposez quelque chose et, bon, que pour elle, c'est pas complètement exclu de repartir sur quelque chose, ou en tout cas, elle est encore dans le déni que ça se fasse, que la séparation se fasse, on est d'accord, là, elle va courir, elle va toujours être présente, toujours être agréable, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne vais pas dire que c'est une carpette, attention, on est d'accord, il y a un juste milieu. Mais elle va plutôt être conciliante. Son objectif, c'est quand même de vous voir, de continuer de passer du temps avec vous, toujours dans la même logique de ce que je vous disais juste avant. A l'inverse, une femme qui, certes, vous aime encore, mais qui est convaincue que purée, c'est toxique, il faut arrêter tout ça, elle va répondre présente, tout en vous disant, donc, à chaque fois, non. En gros, elle ne va pas vous ignorer, elle ne va pas spécialement vous ghoster, mais elle va vous dire non, et puis alors de façon plutôt véhémente. Dans un cas comme dans l'autre, vous voyez que la réaction est assez vive. Si la réaction est assez vive, les émotions le sont également. Il y a fort à parier pour que ce soit une forme d'amour qui se dissimule derrière. Quatrièmement, même si vous avez plus ou moins décidé tous les deux qu'il valait mieux que vous rompiez, elle reste franchement susceptible à chaque fois que vous faites quelque chose qui la rejette, qui la repousse, qui ne l'inclut pas. Elle a vraiment, vraiment du mal à accepter cette séparation parce qu'elle se sent encore et toujours attachée à vous. Donc, si vous faites une toute petite remarque, si vous faites quelque chose sans elle, ce qui est normal à partir du moment où vous n'êtes plus ensemble ou alors où vous commencez à ne plus l'être, eh bien, en fait, elle va mal le prendre. Elle va se vexer. Ça, ça peut être même presque amusant pour vous de constater à quel point elle ne supporte pas le rejet venant de vous. C'est difficile pour elle d'accepter que vous envisagiez votre vie sans elle et un rien peut faire qu'elle se sent rejetée, mal aimée. Et forcément, si elle, elle vous aime encore en retour, la réaction sera là. Si elle ne vous aime pas, bien souvent, sauf si c'est quelqu'un d'extrêmement fier, d'orgueilleux, de narcissique même, bon, c'est plutôt quelqu'un qui n'en aura rien à faire. Cinquièmement, une femme qui vous aime encore, c'est une femme avec laquelle, lorsque vous discutez de vous deux, de votre relation, c'est une femme qui va aimer vous faire des suspens. Alors, je ne dis pas qu'elle le fait forcément exprès. Ce que je dis, c'est qu'il reste en fait encore beaucoup de non-dits. La décision de se séparer est difficile ou a été difficile à accepter. Elle garde beaucoup de choses pour elle. Et donc, si elle est dans cet entre-deux de se dire est-ce qu'en fait, je l'aime encore et donc ça vaut le coup de se remettre avec lui ou de reprendre avec lui. Ou alors, je l'aime encore mais finalement, c'est mieux comme ça. Elle qui est tiraillée, eh bien, ça va se ressentir dans sa façon de vous parler lorsque vous aborderez le sujet de votre relation, de votre couple à tous les deux. Il y aura beaucoup de non-dits, il y aura des phrases qui ne seront pas terminées. Elle va commencer un truc et puis... Non, rien, oublie. Non, 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 mais je m'égarais. Vous allez lui demander de répéter un petit quelque chose qu'elle a dit parce que vous aviez l'impression que c'était plutôt fort comme parole. Elle va vous dire, oh non, c'était pas important, laisse tomber. Elle va pas vouloir répéter. Bref, vous allez remarquer qu'elle sera plutôt tout d'un coup assez mystérieuse et pas très prononcée d'ailleurs sur cette rupture avec vous. Il y a un truc, même je dirais sibyllin, énigmatique dans sa façon de vous parler quand vous évoquez le sujet de vous deux. Ça, c'est le signe, donc, comme je vous le disais, qu'il y a des non-dits. Il reste des choses. Est-ce qu'elle le dit ? Est-ce qu'elle le dit pas ? C'est pas tellement qu'elle veut vous faire des devinettes ou qu'elle veut vous faire perdre la tête. C'est plutôt qu'elle-même est encore en phase de réflexion, un peu tiraillée de l'intérieur. Sixièmement, une femme qui vous aime encore et qui a du mal à accepter cette rupture avec vous, c'est une femme qui certes va être résignée. Donc, quand vous allez peut-être en parler, elle va vous dire, oui, bon, bah, toute façon, c'est moi qui garde la maison. Oui, bon, bah, toute façon, on restera pas loin, on alternera pour la garde des enfants. Donc, il y a des idées assez claires, elle est assez résignée sur ce qui va se passer. Mais d'un autre côté, vous remarquez qu'elle est pas du tout déterminée, c'est-à-dire qu'elle est pas si active que ça. Dans ce processus de séparation, elle est plutôt passive. Typiquement, c'est ce qui est arrivé à l'un d'entre vous, il n'y a pas très très longtemps, j'en ai parlé avec lui, donc sa femme, qui était d'accord avec lui pour dire, écoute, notre amour s'est éteint, ça sert à rien de rester, de continuer, etc. Donc, on est résignée, on va se séparer, on va s'organiser comme ça. Donc, quand lui en parlait, elle répondait des faits, oui, bon, bah, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme si c'était accepté, comme si, effectivement, elle ne l'aimait plus. Mais d'un autre côté, elle continuait de se comporter comme sa femme, rien ne changeait, elle n'était pas du tout active dans ce processus. Ça, c'est typique, une femme qui vous aime encore aura plutôt tendance à garder le statut de victime dans cette rupture. Elle est victime, c'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à la supporter, elle ne veut pas se responsabiliser et porter cette rupture, elle ne veut pas aller de l'avant, elle ne peut que la subir. Et vous, de votre côté, soit vous êtes le bourreau qui impose cette rupture, et donc elle, elle se conforte dans sa position de victime, soit encore, c'est possible, ou alors ça peut même alterner, vous êtes le sauveur, c'est-à-dire que cette rupture, elle est attendue, malgré les sentiments amoureux, mais elle n'est pas capable, cette femme, de la prendre en main. Donc en fait, vous venez vous sauver tous les deux en imposant, finalement, cette rupture. Sauf que là, ce que vous voyez, ce qui est encore intéressant, c'est que, oui, elle l'aimait encore, bien sûr, cet homme-là, oui, ils avaient partagé beaucoup de choses, mais elle ne l'aimait plus assez pour former un couple ensemble, elle l'aimait différemment. Les modalités de leur amour avaient évolué, et ils n'étaient plus compatibles, ni l'un, ni l'autre. Donc oui, vous voyez qu'elle l'aime encore, est-ce que c'est suffisant ? Pas forcément. Si vous aussi, vous êtes dans ce cas, avec votre femme qui est résignée, c'est pas forcément le cas, qu'elle veuille accepter cette rupture. On est d'accord. Mais moi, dans cette vidéo, j'ai voulu particulièrement être alarmiste, parce que je ne suis pas là pour véhiculer de faux espoirs, et que derrière, vous partiez en besogne à vous dire, super, je peux forcément à chaque fois reconquérir mon ex. Pas forcément. C'est pas forcément toujours une bonne idée, même la plupart du temps, moi, je vous le déconseille, mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel. Bref. Et enfin, dernier point, septième point, si je ne dis pas de bêtises. Cette femme-là, vous savez qu'elle a encore des sentiments pour vous, parce que même si elle fréquente d'autres personnes, parce que l'un n'empêche pas l'autre, on est d'accord, eh bien, elle va le faire de façon discrète, cachée. Elle ne veut pas spécialement assumer ce qu'elle est en train de faire. Et ça, ça va être intéressant pour vous. Bien sûr, dans d'autres contextes, elle peut chercher à être discrète, pour d'autres raisons. Là encore, ça dépend de vous. Tout ce que je vous ai dit, c'est plusieurs signaux à mettre ensemble. Un seul signe isolé, c'est pas forcément quelque chose auquel il faut se fier. Mais là, si vous remarquez qu'en plus du reste, elle est hyper discrète sur sa nouvelle vie sentimentale, sur sa supposée d'ailleurs, nouvelle vie sentimentale, si elle est réellement discrète, vous n'en savez pas plus que ça. C'est certainement que dans un coin de sa tête, il y a encore des sentiments. Et donc, pourquoi pas, un petit peu de doute. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Question, est-ce que je vous ai sapé le moral ? Ou au contraire, est-ce que je vous ai redonné espoir ? Quelle va être votre décision ? Quel est votre bilan à vous ? J'ai hâte de vous lire. Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et ou qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous appréciez la chaîne, bien sûr, vous pouvez vous abonner également. Me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, at lecoin séduction, sur mon espace formation, formation-employelle.lisbergelac.com et le blog, lecoinséduction.com. Sinon, on se retrouve ici, bien sûr, sur YouTube, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada